Vous avez des objectifs que vous rêveriez de voir se réaliser, mais vous vous demandez si c'est bien raisonnable tout ça. Je vous apporte mes réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret « Trois clés pour redonner du sens à votre vie ». Vous avez des rêves, vous avez des objectifs et puis vous vous demandez finalement si c'est bien raisonnable tout ça. Eh bien cette question, elle m'a été posée par Pascal, spéciale dédicace à Pascal, donc lors d'un de nos échanges où finalement, dans lesquels je l'aidais à faire émerger tous ses objectifs, tous ses rêves. Donc on était depuis quelques minutes en train de lister vraiment sa situation idéale dans un horizon de trois ans. Et puis alors qu'elle était toute embarquée dans cette espèce de visualisation et puis qu'elle se disait « Mais ce serait extraordinaire si ça, c'était la réalité ». Eh bien quelques secondes après, elle me pose cette question de savoir « Oui, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable tout ça ? » Alors moi, c'est une question qui m'a interpellée, je le lui ai dit d'ailleurs, on a échangé par là-dessus, parce que je pense que c'est une question qui tue bon nombre de rêves. Je suis certaine qu'on serait vraiment épaté si on pouvait chiffrer le nombre de rêves qui ont été tués et qui n'ont pas survécu à cette question de « Est-ce que c'est bien raisonnable ? » Je suis sûre que ce serait quelque chose de faramineux. Je voudrais vous poser cette question. Qui a dit que nos rêves et que nos vies devraient être raisonnables ? Qui est-ce qui a eu cette idée complètement loufoque que nos choix devaient être orientés vraiment seulement dans ce qu'il était raisonnable de faire ? À mon sens, cette question-là qui débarque à chaque fois que je suis en train de triper sur mon avenir et puis de vouloir prendre une direction, oui, courageuse, mais une direction qui me fait vibrer vraiment, et bien cette question « Est-ce que c'est bien raisonnable ? » elle traduit le fait que vraiment on a été domestiqué, on a vraiment été élevé, éduqué, à nous suradapter, à rentrer dans un moule, à ne rien entreprendre, qui puisse nous faire peur, qui puisse prendre le risque d'échouer. C'est vraiment à cause de ces conditionnements-là et je ne condamne personne parce que nos éducateurs, nos parents ont fait du mieux qu'ils le pouvaient avec la meilleure intention du monde. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, nous sommes conditionnés à être raisonnables et nombre d'entre nous sont en train de crever intérieurement à force de se fixer comme seul objectif de faire des trucs raisonnables. Un rêve, par définition, il a un côté un peu fou, il a un côté un peu déraisonnable. Bon nombre de créations, d'inventions ont eu lieu parce que des personnes ont eu ce côté déraisonnable. Donc, heureusement parce que ça a changé nos vies pour bon nombre de ces inventions-là. Et nous sommes nous-mêmes les propres créateurs de nos vies. Donc, quelle tristesse vraiment d'orienter nos vies seulement avec ce qu'il est raisonnable de faire. Alors, je sais ce que vous êtes peut-être en train de vous dire et je l'entends par moments en me disant, il m'est arrivé d'entendre de la part d'une personne, « Ouais, mais toi, de toute façon, pour toi, il ne faudrait pas avoir de cerveau. » On s'entend, je suis une ancienne prof de physique chimie, mon cerveau, j'en ai eu besoin par le passé, j'en ai encore besoin aujourd'hui. Et je ne diabolise pas du tout le côté cerveau, le côté plus rationnel et plus raisonnable. Je dis simplement que c'est primordial de le remettre à sa place, exactement comme le disait Einstein d'ailleurs. Il le disait très très bien, notre intuition, c'est un maître, un maître sacré. Le problème, c'est que nous en avons fait un serviteur et que nous avons transformé le serviteur qu'est notre raison, notre cerveau, en véritable maître de notre existence. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que se prennent les décisions dans bon nombre de nos vies alors que tout part du cœur. Alors, ça ne veut pas dire faire des choses complètement hallucinantes, farfelues et faire n'importe quoi. Ça veut simplement dire remettre chaque élément de notre être au bon endroit. Je vais aller chercher, comme je l'ai fait avec Pascal et c'est ce que je vous invite à faire, je vais aller chercher ce qui vibre en moi, ce que je ferai si vraiment je n'avais pas peur. Je vous la pose cette question. Dans trois ans, si vous n'aviez pas peur, vous voudriez qu'elle ressemble à quoi votre vie ? Dans tous les domaines de votre vie ? Et là, vous listez sans vous auto-censurer. Il n'y a rien de pire que l'auto-censure. Si j'auto-censure mes rêves, je vais jouer petit et je vais aller bien en deçà de ce dont je suis capable vraiment, de ce que je suis venu apporter au monde. Donc, je vous invite vraiment à laisser votre cœur dire tout ce qui vous ferait vraiment vibrer. Imaginez, dans trois ans, vous vous retournez puis vous avez réalisé tout ça. Imaginez la fierté, le sentiment d'accomplissement que vous allez ressentir. Maintenant que ça, c'est fait, ce n'est pas l'idée de vous demander, ouais, mais est-ce que c'est bien raisonnable tout ça ? Parce qu'il y a fort à parier que dans tout ce que vous avez listé, il ne va pas y avoir grand-chose de raisonnable. C'est normal, c'est fait pour amener votre vie à un niveau supérieur. Si vous faites toujours les choses qui sont seulement raisonnables et confortables, on va dire, votre vie ne passera pas au niveau supérieur. Donc, il est normal d'avoir un côté déraisonnable. Maintenant, la chose que nous allons faire, c'est utiliser là, pour le coup, notre côté raisonnable pour construire les différentes étapes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne diabolise pas du tout le cerveau. Je le remets simplement au bon endroit. Parce que maintenant, effectivement, maintenant que je sais où je veux aller, eh bien, il va falloir que je mette en place des actions, des stratégies. Et pour ça, j'ai besoin de mon côté plus raisonnable. Mais vraiment, faites-vous le cadeau d'arrêter d'être raisonnable quand vous vous fixez des objectifs. Un objectif, ce n'est pas fait. Et un rêve, ce n'est pas fait pour être seulement raisonnable. Sinon, on vise par terre. Donc, il vaut mieux viser la lune. Et parce que si je me loupe, je me retrouve dans les étoiles, que de viser par terre. Si je me loupe, je me retrouve de toute façon par terre. Donc, moi, je vous invite vraiment à voir grand, à jouer grand. Ça ne veut pas dire que vous atteindrez tous vos objectifs. Mais ça veut dire qu'en tout cas, vous vous donnerez la permission d'accomplir bien plus que ce que vous accomplirez en ayant pour simple objectif d'être raisonnable. Alors, à mon sens, et je terminerai là-dessus, la vraie question à vous poser, ce n'est pas « est-ce que c'est raisonnable ? » La vraie question, c'est « est-ce que c'est bon pour moi ? » « Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller décrocher cette lune-là ? » « Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller atteindre ces objectifs ? » Ensuite, on poursuit avec cette question. « Est-ce que je suis prête à m'en donner la permission ? » Parce que ça tient à ça, se donner la permission d'aller vraiment rayonner, d'aller jouer grand, de prendre sa place. Et il se joue plein de choses là-dessus. Là-dessous, il y a plein de blocages qui peuvent vraiment nous barrer la route. Donc, la question importante, c'est « est-ce que je suis prête aujourd'hui à me donner la permission d'aller jouer grand ? » « Est-ce que je suis prête à ne plus jamais me laisser tomber ? » « Est-ce que je suis prête à faire les efforts pour aller chercher ça ? » « Est-ce que je suis prête à payer le prix de cela ? » Parce qu'il y a toujours un prix à payer, qui peut être des efforts, qui peut être prendre des risques, qui peut être m'exposer au regard des autres. Donc, je vous invite à ne plus vous poser cette question de « est-ce que c'est bien raisonnable pour valider un objectif ? » Je vous invite vraiment à davantage vous orienter sur le « ok, ça, ça me fait triper, comment est-ce que je peux faire ? » « Est-ce que je suis prête à payer le prix de cela ? » Et là, vous allez voir votre vie qui va pouvoir vraiment évoluer davantage qu'en visant le côté raisonnable dans votre existence. Alors moi, je vous souhaite de réaliser beaucoup de choses déraisonnables et puis bien sûr, beaucoup de choses déraisonnables qui sont bonnes pour vous. Il ne s'agit pas de se lancer dans n'importe quelle direction et de faire n'importe quoi. Mais vraiment, croyez en vous et vous allez vraiment pouvoir décrocher la lune qui est là pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.